Bonjour tout le monde, by Mnet Boloin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Ce que vous voyez en ce moment sur vos écrans, c'est le générique d'un sitcom arménien qui est sorti en 2020. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? On va prendre un dialogue simple qui va durer pendant 30 secondes et ensuite on va essayer de comprendre et d'apprendre des mots de la vie de tous les jours. J'espère que ça vous plaira et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu arménien et nous, on est parti. On va essayer de comprendre ensemble, alors on va écouter juste la première partie. Je répète ce qu'il vient de dire, il a dit C'est le prénom de cette personne habillée en noir et il a demandé et il a dit C'est le prénom de cette personne habillée en noir Gnatsing, ça veut dire on y va On va réécouter ensemble Je répète C'est le prénom de cette personne habillée en noir On réécoute et ensuite on passe à la suite C'est le prénom de cette personne habillée en noir On va à l'écouter. Le premier mot qu'il vient de dire, ça veut dire « bienvenue ». «Bari Galust ». « Bienvenue ». Ensuite, il a dit « Hayastani Hanrapetution ». Cela veut dire « République d'Arménie ». « Bienvenue en République d'Arménie ». Je vous laisse écouter. Ensuite, il a dit « Tsavneretanem ». « Tsavneretanem », c'est une expression, si on traduit littéralement, cela veut dire « j'enlève des douleurs ». Cette expression, il est beaucoup utilisée chez les Arméniens. Franchement, c'est l'expression « top 1 » qu'ils utilisent. On emploie cette expression pour montrer qu'on aime cette personne, qu'on se soucie de lui. Et « enlever les douleurs », on peut traduire autrement « enlever ses problèmes ». Donc, comment je peux t'aider ? Voilà, mais c'est pas ça, mais en gros, on utilise ça souvent si on souhaite parler avec quelqu'un en utilisant une expression sentimentale pour désigner qu'on est proche avec lui. C'est vraiment difficile à expliquer parce qu'en français, il n'existe pas cette expression et en arménien, il existe et il l'utilise très souvent. L'expression au singulier, c'est « tsavet tanem ». Donc, ici c'est employé pour vous et lui, il nous dit, il a dit à ces deux personnes « tsavneret tanem ». Je vous laisse écouter « tsavneret tanem ». « Tsavneret tanem ». On va écouter l'expression « en entier ». « Barigalus thayastani hanrapetuttsun, tsavneret tanem ». On va écouter l'expression suivante. « Mekhena petka ». Cela veut dire « besoin d'une voiture ». « Mekhena », c'est la voiture. Et « petka », c'est « besoin ». Vous allez me dire, on pourrait dire « petke ». Mais souvent les Arméniens, quand il y a des « e » à la fin, ils remplacent par un « a ». Cela devient plus familier et plus cool à se comprendre. On va réécouter l'expression et on passe à la suite. Allez, j'espère que vous me suivez. On va passer à la prochaine expression. Je vous laisse écouter. Je répète l'expression. Je vous laisse réécouter. « C'est merci, mes taxis a petk. » « C'est merci, non merci. » « Mes taxis a petk. » « Mes taxis a petk. » Cela veut dire « nous avons besoin d'un voiture. » « Mais d'un taxi. » « Nous avons besoin d'un taxi. » « Mes nous. » « Taxi » c'est le taxi. « A petk » c'est « petka ». Ça change. Et donc, ça fait « nous avons besoin. » « Mes taxis a petk. » « Nous avons besoin d'un taxi. » Et on retrouve aussi « a ». Cet « a » là. On pourrait dire autrement « mes taxis a petk. » Ça aurait traduit pareillement. « Nous avons besoin d'un taxi. » Je vous laisse réécouter et aussi l'écouter la suite. « C'est merci, mes taxis a petk. » « Haëli, taxi. » « Aschkis stéritschek. » Il a dit « Haëli, taxi. » « Aschkis stéritschek. » Je vous laisse réécouter. « Haëli, taxi. » « Aschkis stéritschek. » « Haëli, on pourrait traduire littéralement « oui, encore. » Mais ici, on pourrait dire tout simplement « bah oui. » Ensuite, il a dit « Aschkis stéritschek. » Cela veut dire « je vois que vous n'êtes pas d'ici. » Il a utilisé « Aschkis. » « Aschk » c'est « l'œil ». Et pour dire tout simplement cette phrase-là, on dit « Aschkis. » Donc « je vois, je vois que vous n'êtes pas d'ici. » « Stéritschek. » C'est familier. Si on souhaite dire couramment, on pourrait dire « Aschkis stéritschek. » « Aschkis stéritschek. » « Aschkis stéritschek. » « Aschkis stéritschek. » « Je vois, vous n'êtes pas d'ici. » Je vous laisse réécouter et on passe à la suite. « Aschkis stéritschek. » « Aschkis stéritschek. » Cela veut dire qu'il n'y a pas d'une voiture comme ça. C'est aussi familier. On pourrait traduire qu'il n'utilisera pas comme un taxi. C'est-à-dire qu'en Arménie, il n'y a pas de voiture comme ça qui n'utilisera pas comme un taxi. Je vous laisse réécouter et on passe à la suite. L'expression suivante, c'est Je vous laisse réécouter. Cela veut dire, je le dis d'avance. En parlant, j'essaie de vous donner des traductions générales, mais sur le montage, vous le verrez, les traductions des mots concrets. Je vous laissez réécouter. Je vous laissez réécouter. Et ensuite, on va décortiquer tout ça. Il a dit « dollar c'est verts num », je ne prends pas de « dollar ». Je vous laisserai écouter cette petite partie. Ensuite, il a dit « vorov htf est hayastani hanrapetutian orinkneri ». Hayastani hanrapetutian, vous avez vu que ça veut dire le république. Et « orinkner » c'est les lois. Donc « est hayastani hanrapetutian orinkneri ». Cela veut dire « selon les lois de la république d'Arménie ». Il a dit « yes, dollar c'est verts num ». « Yes, je, dollar ». Vous comprenez « c'est verts num », je ne peux pas. Ça c'est familier, on peut dire « c'est verts num ». Et « verts num », prendre. Donc « yes, dollar c'est verts num », je ne peux pas prendre du dollar. Je vous laisserai écouter la dernière partie. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai comment vous pourrez en tirer des bénéfices en regardant cette vidéo. Quelles sont les méthodes que vous pouvez employer pour apprendre des mots tout simplement en s'amusant. Et ça viendra de plus en plus facile si vous répétez cette méthode pour les prochains dialogues. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Je vous demande de me le faire savoir. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il suffit de mettre un pouce bleu, de dire en commentaire, c'est très important, si vous avez aimé ce nouveau format, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour la deuxième partie de cette vidéo qui arrivera très bientôt. Donc, vraiment, j'attends vos retours. Donc, si vous avez aimé, écrivez dans les commentaires, un commentaire constructif qui va expliquer pourquoi vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse. Ciao !